Et on finit en beauté, il est en train de préparer des choses merveilleuses qu'on va même peut-être pouvoir goûter. Carrément. Carrément pouvoir goûter, donc vous avez vraiment bien fait de rester. Étienne Azelard de L'Amover, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Voilà. Je vais avec un fan club. Tous les chefs ont un fan club à cette heure-ci. Et à côté de moi il y a Arnaud l'Espagnol de la ferme d'Arnaud. Je vous demande de l'applaudir aussi, s'il vous plaît. On va parler de la cuisine d'Étienne et de tes légumes et de la façon dont tout ça se mélange dans une ambiance de franche camaraderie. Vous vous connaissez depuis longtemps avec Étienne ? Tu travailles avec lui depuis combien de temps ? Avec Étienne ça fait un an et demi environ. C'est pas ça Étienne, t'es pas d'accord ? C'est un petit peu plus ça je pense. Ça fait pas dix ans non plus. Ça fait deux bonnes années qu'on travaille ensemble je pense, deux saisons. Pour expliquer peut-être un petit peu l'exploitation, nous on cultive une grande diversité de produits. Cette année 2022, on va partir sur 170 légumes différents. On est sur des belles surfaces de production mais très diversifiés. On travaille avec du monde un petit peu comme Étienne. Avec Étienne en fait souvent c'est le premier à expérimenter mes produits. En l'occurrence aujourd'hui, le pot qui est sur la table c'est un pot de plantes wasabi. Donc je m'amuse chaque année à trouver quelques nouvelles plantes, les mettre en culture et puis dire à Étienne, débrouille-toi avec ça, essaye de faire quelque chose. Donc on a ça et puis on a plein d'autres petites choses, des plantes aromatiques. En l'occurrence là, qu'est-ce que tu vas faire avec cette... Je vais faire un petit maquis de betterave. On va utiliser du coup la betterave rouge et la betterave jaune. Et on va faire un petit maquis wasabi avec une sajak marinée. Ok. Là il y a le riz, le sushi qui est en train de cuire. La betterave elle vient aussi de... Oui tout à fait. Tu dis ça, c'est lui, tu lui passes les choses, il va expérimenter, il teste. C'est important pour toi, on s'imagine souvent, voilà moi j'ai fait des légumes, je te les donne, merci, au revoir. Pas du tout. Ce que lui va te dire, ça va influencer ce que tu vas semer, ce que tu vas croiser, je ne sais pas. Moi en fait, sur l'exploitation, j'aime souvent dire, je ne suis pas un opportuniste, mais je saisis beaucoup d'opportunités un peu comme ça. C'est-à-dire que je suis parti au tout départ sur l'exploitation avec de la production de fraises. Et dans les différents magasins avec lesquels je travaillais, les chefs de rayon me disaient, tiens, pourquoi tu ne développerais pas d'autres productions ? Tes fraises elles sont top, donc on imagine que tu arriveras à faire d'autres choses de qualité. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça marche. C'est quelque part les connaissances que j'ai au niveau du commerce qu'on peut avoir, qui me sollicitent pour faire d'autres productions. Et puis, en fonction des premiers retours que j'ai, soit de clients, soit de chefs comme Étienne, on va se dire, tiens, cette production-là, elle peut avoir son intérêt. Nous, au niveau technique, on arrive facilement à faire ça dans notre région. Et donc, il ne nous reste plus que la partie commerciale. De voir si c'est un intérêt gustatif, si ça a des qualités organoleptiques pour notre alimentation, enfin, toutes ces choses-là. Ça nous permet d'avoir des arguments déjà. Et puis, savoir un peu ce qu'on raconte, parce que moi, je suis plutôt producteur que cuisinier. Donc, l'idée, c'est quand même de se faire plaisir en mangeant. Donc, je peux un petit peu appuyer mon discours commercial avec l'aide des arguments d'Étienne. C'est important, les chefs, c'est un débouché commercial important pour toi ? Au-delà de cette relation, enfin, de l'expérimentation, je veux dire, vendre aux particuliers ou vendre aux chefs, c'est quoi le ratio, en fait, pour toi ? Au niveau purement économique, sur l'exploitation, non, ça ne représente pas un budget très important, c'est 2-3%, mais c'est la base, comme je dis souvent, pour pouvoir argumenter auprès de tous les autres. Le thème de la scène, c'est légumes oubliés, donc il y a cette... Redis-moi, pardon, parce que c'est un wasabi, mais c'est une pousse, c'est un, tu disais ? Wasabi, enfin, c'est une plante entière et on va, en théorie, plutôt travailler la tige. Beaucoup de personnes pensent que c'est la racine, mais non, c'est la base de la tige. Mais en fait, toute la plante entière peut être utilisée. Là, vous consommez de la feuille, vous allez voir, c'est un goût un peu moutardé qui va monter. Et l'avantage de cette plante, ce que j'apprécie, c'est que 5 minutes après l'avoir consommée, on ne reste pas avec un certain piquant ou un épice qui est vraiment lourd à avaler. Cette feuille de wasabi, tu vas l'intégrer comment dans le maquis ? En fait, je vais juste m'en servir comme assaisonnement. Là, j'ai servi de la betterave rouge, j'ai extrait un peu de jus de betterave. Je vais mariner avec la Saint-Jacques, avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais rajouter la branche, vous pouvez me donner juste des branches d'ailleurs, de wasabi, pour assaisonner un petit peu. Et puis avec ça, on va faire un maquis. Je vais me servir de la betterave simplement crue, comme ça, pour remplacer la feuille de nourri. Le petit riz qu'il y a ici, un riz à sushi tout à fait classique, vinaigre de riz, sel, sucre. Je vais rajouter aussi un peu d'extraits de betterave à l'intérieur. Ça va le colorer, ça va le rendre un peu fluo. Et puis dedans, Romain, il est en train de préparer les betteraves jaunes. On va faire des petits bâtonnets betteraves jaunes pour le marquant du milieu. C'est quand même impressionnant parce que cette plante immense, avec ses super grandes feuilles, on n'a pas l'habitude de la voir et de savoir que c'est ça qui va faire la petite moutarde piquante. Ça, c'est facile. Allez, c'est a priori pas une plante indigène de chez nous ou je me trompe ? Alors, c'est pas du tout indigène de chez nous. C'est naturellement, ça pousse aux pieds des montagnes, quasiment les pieds dans l'eau. Donc, il faudrait que l'eau de rivière soit entre 0 et 2 degrés. Mais il faut qu'on soit dans une zone ombragée et qu'on soit à 25 degrés quasiment tout le temps. C'est tout à fait le climat des Hauts-de-France. Tout à fait. On a trouvé quelques parades à tout ça. Certains secrets que je ne partagerai pas. D'accord. Et on arrive à faire pousser ces plantes-là, malgré tout, chez nous. Ok. Mais l'idée d'aller, de relever ce défi, de se dire, comment ça démarre ? Tu te dis, tiens, il y a ce truc-là qui ne peut pas pousser chez nous et je vais inventer une solution. C'est excitant ? C'est un jeu ? C'est peut-être exactement ça. Je crois que c'est un jeu. En fait, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je me crée une bibliographie assez importante sur les plantes. Je dis souvent, j'ai la chance de rien y connaître. Donc, l'objectif, il est vraiment de chercher de manière très approfondie l'explication vraiment basique. Les premières infos que j'ai eues, c'était vraiment sur ça. Il faut absolument eau de fonte de neige à pas plus de 5 degrés, les pieds dans l'eau, mais de la chaleur, mais pas de soleil, de l'ombre. Enfin, comment on peut faire pour faire ça ? Après, je ne dis pas, il y a des choses qu'on a peut-être essayé qui n'ont pas forcément fonctionné. Là, cette année, on est sur du curcuma, sur du gingembre. Du gingembre ? Je pense que ça va fonctionner, mais curcuma, je n'ai pas trouvé, je pense, cette année, la manière de faire. Le curcuma et le gingembre, ça nécessite un climat aussi complètement différent. Voilà. En fait, j'ai la chance, sur l'exploitation, d'avoir des serres pour la production de fraises. Et je me sers d'un petit coin d'une serre pour essayer de mettre en culture mes plantes. Et ensuite, quand elles sont un minimum développées, je les mets en plein champ. Et là, en plein champ, j'essaie d'apporter ce qu'il faut pour qu'on puisse un petit peu faire développer ces plantes-là. Alors, j'aurais dû le dire depuis le début, tu es là sur Seine, mais tu es aussi au village producteur. On te retrouve là-bas. Ce n'est pas difficile, il suffit de suivre les fraises. Voilà. Et il y a des asperges aussi à côté. C'est le centre qui est juste avant d'aller vers la Grande Seine. Donc, tu es là encore demain. C'est ça. Alors, boum, on parlait des légumes oubliés parce qu'il y a ce wasabi, mais je vois derrière la caisse. Ça aussi, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup, que tu, j'ai dit oublié. C'est ancien, mais ils ont été un peu oubliés. Le grand public ne consomme pas énormément de ce que je vois dans la petite caisse là-bas. Oui, après, on y met un peu le terme qu'on souhaite. Nous, on appelle ça aussi légumes originales. L'idée, c'est vraiment d'essayer de diversifier au maximum. En fait, tout démarrage, ça a été de prendre des catalogues de vente de semences et puis se dire, tiens, on va mettre ça un peu en culture. On va voir comment le commerce s'y intéresse. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a bien des plantes auxquelles on n'y connaît rien. Enfin, la carotte orange, on me dit souvent, c'est la base. Mais non, en fait, c'est celle qui a le moins lieu d'exister. Toutes les carottes de couleur qu'aujourd'hui j'ai sur l'exploitation, en fait, c'est des carottes qui existaient naturellement. La carotte orange, c'est la seule qui a été vraiment croisée, qui a été obtenue par le rêve d'un roi de Hollande dans les années. Je ne sais plus quand exactement, qu'un cent et quelques et qui s'est généralisé. Mais en fait, en France, c'était plutôt la carotte blanche, la carotte, les carottes violettes. Ça vient plutôt du Pérou, tout ça. Et donc, en fait, on est reparti sur les bases. Moi, je m'amuse souvent à dire, je suis parti sur ces légumes là parce que justement, j'y connaissais rien. C'est des variétés qui sont anciennes, qui sont résistantes, auxquelles on n'a pas besoin de faire grand chose. Les cultures qu'on a aujourd'hui, c'est des cultures qui sont, on va dire, mises en place pour des industriels, auxquels il faut avoir un calibre particulier, des saveurs particuliers, des taux de sucre particuliers. Il y a des conduites très rigoureuses à avoir. Donc, pour faire simple, on va dire, je me suis dit, tiens, si je pars dans des variétés qui sont anciennes, en n'y connaissant rien, ça va peut-être pousser tout seul et puis on verra après. On a appris quand même à avoir certaines techniques aujourd'hui, mais à la base, c'était un peu ça. Puis oui, diversifier parce que je me disais, c'est quand même dommage d'être agriculteur et puis de ne pas pouvoir consommer une diversité de produits qui sont issus de ma production. Tu disais 170 ? Voilà, c'est ça. Sur une surface de combien d'hectares ? On est sur 80 hectares au total pour la production qui est dédiée aux légumes et un peu plus avec un peu de céréales à côté. Et donc, je ne l'ai pas dit, mais juste au sud de l'île, Cochines ? Coutiche. Coutiche, j'y arriverai jamais, c'est fou. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai dit, Coutiche, qui est à quoi ? 15 kilomètres du restaurant ? À peu près, oui. C'est ça ? C'est quoi ? On met combien de temps à arriver jusque chez lui ? Il faut demander à sa maman, je viens tous les jours. Etienne, pendant ce temps-là, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Le riz sushi est devenu rouge, comme tu nous l'as promis, sous l'impulsion de la betterave. Et tu es en train de tailler les tiges du wasabi, le bas de la branche. Ce qui sert normalement à faire le wasabi, c'est ça ? Non, ça, c'est vraiment la base, c'est la tige. Donc, c'est de là où partent toutes les feuilles. Parce qu'en fait, c'est le pédoncule de la feuille qu'on a là. Donc, il faudrait vraiment couper au ras du terreau pour obtenir les bases des tiges. Mais là, on est en première année de culture. Et généralement, il faut attendre au moins trois ans pour avoir quand même des tiges qui sont assez importantes. Cette plante-là, elle a trois ans ? Elle a un an et quelques mois. Tu l'as dit, tu le mets dans un coin derrière les serres. Les fraises, c'est des expérimentations. Ce n'est pas la majorité de ce que tu fais. C'est ton laboratoire, ça. Ça passe tout le temps par plusieurs étapes qui commencent là. Le gingembre, je ne sais pas, on doit avoir 200 plants cette année. Peut-être 2000 l'année prochaine et 100 000 dans quelques années. Je n'en sais rien. Ça dépendra un petit peu de la facilité de mise en culture, de la réussite d'une année sur l'autre. Au niveau météorologique, on n'a pas forcément deux années pareilles. Donc, d'une année à l'autre, on ne reçut pas de la même manière. Et puis, après, c'est le commerce aussi. J'essaie au 1er janvier de faire un peu un point sur ce que j'ai vendu l'année antérieure. En questionnant un petit peu mes clients, en leur demandant s'il y a des perspectives d'évolution. Et en fonction de ça, je vais plus ou moins chercher à en mettre davantage. On a fait de la patate douce il y a, ça fait 7 ans maintenant que j'ai commencé. J'ai commencé avec, on était sur 200 plants. Aujourd'hui, on a 80 000 pieds de patate douce. De patate douce des Hauts-de-France. J'imagine que pour les chefs et surtout ceux qui veulent travailler avec du produit local, c'est un peu une bénédiction d'avoir quelqu'un comme toi qui leur apporte des racines qu'on ne trouverait pas chez nous. Ils sont enchantés, j'imagine. C'est ça. Et puis après, je pense que c'est aussi un service qu'on leur apporte, une réactivité. Etienne, il sait qu'il peut m'appeler à la dernière minute. On n'est pas très loin l'un de l'autre. 16 kilomètres. Si jamais il a besoin, il est sérieux, il travaille bien, il nous commande toujours d'avance. Mais c'est le genre de choses, c'est le service en plus qu'on peut apporter aux personnes avec lesquelles on travaille. Et puis après, c'est aussi des calibres. En fait, on va dire que dans le commerce traditionnel, la patate douce qui vient d'importation, elle est standardisée. Nous, on peut avoir tout calibre, des calibres aussi qui ne correspondent pas forcément ou on ne penserait même pas qu'ils existent. On fait de la mini patate douce qu'ils apprécient parce qu'ils peuvent la travailler en entier dans les assiettes. Ce genre de choses qu'on peut avoir en plus que ce qui vient d'ailleurs, tout simplement. D'avoir du gingembre qui vient d'à côté de chez toi, c'est aussi bien. Parfois, local, c'est compliqué. C'est le paradis avec lui. Il ne le savait pas encore. Ah, il fait du gingembre. Ça fait longtemps que tu en parles quand même. Non, et est-ce que ça ne stimule pas aussi beaucoup la créativité d'avoir un maraîchier, un agriculteur qui sort du cadre et qui balance des trucs un petit peu fous comme ça ? Oui, c'est carrément sympa. C'est vrai qu'on a eu le wasabi. J'étais un peu foufou. À l'époque, en plus, il y avait toutes les fleurs et tout ça. C'était cool. Je connais maintenant les petites fleurs, mais c'est sympa. Le maquis, il est prêt ? Tu l'as roulé là et tu es en train de couper les tronçons ? Oui, dans une coquille Saint-Jacques. En fait, ce n'est pas le même. Il faut que ça refroidisse quand même un petit peu. Il faut que ça refroidisse ? Oui, donc on ne peut pas encore manger ? Il faut être patient. Non, mais là, c'est froid. On peut manger. Maintenant, on peut ? Oui, je vais finir. D'accord. Oui, tu dois terminer avec le wasabi dessus. Ok, formidable. Combien ? Il y en a pour tout le monde, quasiment. Il va y en avoir pour tout le monde. Comme ça, on va finir notre journée en beauté. La façon dont tu travailles, la terre et le respect de l'environnement, ça entre en compte comment pour toi ? C'était presque une phrase que j'ai faite. Pour répondre à ça, moi, je n'aime pas dire que je suis dans un système de culture particulier. On entend souvent dire agriculture biologique, agriculture raisonnée, agriculture du vivant, c'est un peu ce dont j'essaye d'aller. Pour moi, il n'y a pas un système qui est mieux qu'un autre. Il faut juste peut-être le faire évoluer un peu au fur et à mesure des années, en fonction aussi de nos connaissances, des besoins, des attentes sociétales. C'est clairement ça. Moi, sur l'exploitation, je ne suis pas en agriculture biologique, je suis en agriculture raisonnée. Ça ne veut tout et rien dire pour moi. On essaie de plus en plus d'avancer dans l'agriculture du vivant. C'est-à-dire que, et d'ailleurs sur le stand, je me suis amusé un peu à apprendre ça aujourd'hui. On a banni les insecticides et on les a remplacés par des insectes qu'on lâche, qui vont aller consommer des insectes qui sont nuisibles pour nos plantes. À l'image d'une coccinelle qui va manger les pucerons sur nos fraisiers. En fait, l'agriculture du vivant, pour moi, c'est vraiment l'observation de ce qui se passe naturellement. Et on va essayer de renforcer un petit peu, parfois des déséquilibres qu'on peut rencontrer. Je ne vais pas partir dans les termes techniques parce que les gens vont me décrocher, je pense. On peut un peu quand même. Mais si on part sur les fraises, on est embêté avec le trips, la bête d'orage qui court sur nos bras quand le temps est lourd. On va lâcher des emblissellis cucuméris parce que c'est son prédateur naturel. Et puis, on va observer un peu ce qui se passe. Ce qu'on va faire aussi plutôt sur les légumes de manière générale, c'est que moi, je fais beaucoup d'analyse de sèvres des plantes. À l'image de prise de sang qu'on pourrait faire en faisant un peu un bilan, on va se dire, tiens, telle plante, elle est en déséquilibre, elle a une déficience en silice. Et on sait que par décoction de prêle, on va faire sortir de la silice puisque la prêle est concentrée de manière très importante en silice. Et on va aller prendre ça sur les plantes qui sont en carence. Donc, on va nourrir des plantes par des décoctions ou des macérations d'autres plantes, ce qui fait qu'on va les renforcer. Et en fait, je dis souvent, moi, je compare tout le temps les plantes à nous. Si on en forme, si on ne fait pas trop la bringue, si on mange correctement, normalement, on est en bonne santé. On va pousser, enfin, voilà, on ne va pas avoir de soucis. Et les plantes, c'est exactement la même chose. Donc, j'observe beaucoup par avance. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va venir là ? Souvent, les personnes qui travaillent chez moi, elles me disent, mais on ne sait pas comment tu es parce que j'arrive à prédire dans un mois, qu'est-ce qu'on va cuire comme fraises ? Qu'est-ce qu'on va voir comme récolte ? Comment seront les plantes ? Et en fait, c'est toujours de l'anticipation, c'est de l'observation. J'ai la chance de rien savoir, donc je dois avoir les yeux grands ouverts et anticiper au maximum de choses. Et c'est comme ça que ça marche. C'est à la fois un ressenti, mais en même temps, les solutions que tu évoques, qui étaient quand même un peu techniques, il faut les trouver. C'est empirique, c'est par tentatives successives. Il faut savoir que ça, c'est le prédateur de ça. Il y a un travail scientifique alors derrière ? C'est de la bibliographie. Internet est souvent, comme je dis, plus intelligent que moi. Donc, j'observe, tiens, les feuilles que vous avez là-bas, je vois les nervures qui sont un peu jaunes, un peu rouges. Les tiges, c'est bizarre. Je trouve qu'il y a un comportement atypique. Donc, allô Google, qu'est-ce qui se passe sur ma plante ? Et puis, je me fais ma biblio et puis je fais mes petits tests. Tiens, sur la moitié des plantes, je fais ça et sur l'autre moitié des plantes, je fais ça. Puis je vois ce qui réagit le mieux. Et puis, j'en crée ma science, on va dire. En n'étant pas trop prétentieux, je n'en ai pas du tout cette prétention-là. Mais on essaye des choses et puis... Il y a une forme d'empathie aussi avec... Allez, c'est du vivant, tu l'as dit. Donc, il y a une forme d'empathie avec tes cultures, enfin de ressenti en tout cas. Je vis presque que pour ça. Comment ça se passe, Étienne, pendant ce temps-là ? Ça avance et... C'est prêt à manger. C'est prêt, c'est prêt. Donc, on peut servir. Est-ce qu'on avait des comis qui étaient là avec nous ? Madeline, elle va aller les chercher et ils vont venir vous apporter ça. On a découvert ? On mange avec les doigts. On peut ? Non, ça serait bien qu'on ait découvert aussi, alors. Vous n'avez pas de petit couvert ? Qu'est-ce que tu... Là-dessus, c'est le condiment de wasabi que tu es en train de... Non, j'ai un petit peu d'olive avec le wasabi, le tronc du wasabi. C'est un petit qui est légèrement. Après, la feuille du wasabi, elle ne pique pas tellement une fois qu'on l'a cueillie. Non, j'en ai mangé un bout. Et c'est très juste que tu disais, il y a une petite flamme, un petit moment qui pique et puis après, ça... C'est doux. Oui, c'est très doux. La quête des couverts est lancée. Pourquoi j'ai un couteau ici ? Ah, c'est parce qu'on a coupé ça. Dès qu'on aura retrouvé des cuillères, on va pouvoir vous servir. Et la Saint-Jacques, elle est rouge aussi. Donc, tu l'as faite un petit peu mariner dans la betterave ? Qu'est-ce que tu as fait ? Juste la betterave avec l'huile d'olive. C'est un plat que tu sers fréquemment, depuis longtemps. C'est une création récente ? Non, je n'ai jamais fait. C'est juste pour nous. Je fais ce matin. Voilà. Donc, on est contents. C'est exprès, spécialement pour nous. On attend les... C'est ça. C'est un jeune chef qui débute. Il dit, ça fait combien de temps, l'Amover ? L'Amover, c'est depuis 2014. Mai 2014. Donc, 8 ans. Oui, c'est ça. À 16 kilomètres de chez lui. Oui. Et avec quand même, à part les légumes, là, sur Tessin-Jacques et tout ça, avec quand même un tropisme local dans la façon dont tu travailles, dans les produits. Oui, vraiment. C'est vraiment important. On change de menu toutes les semaines. On change de carte, on change toutes les semaines. C'est un parti pris, parce qu'au final, on a des assiettes qui ne sont pas toujours très abouties, parce que du coup, on fait toujours des mieux dégustations. Par contre, on travaille quasiment avec... On travaille énormément avec les gens qui sont autour de nous. Après, c'est pas... C'est rien d'exceptionnel. Plein de gens le font. Mais voilà, on fait notre pain nous-mêmes avec la farine du Moulin à côté. Je fais ma bière aussi moi-même. On a notre petit jardin aussi, maintenant. Et puis, pour compléter les petites herbes aromatiques qu'on ne peut pas avoir, les pommes de terre, les endives, le lait, la crème. Changer tout le temps de menu comme ça, c'est quoi ? C'est pour casser la routine ? C'est pour ne pas s'embêter ? C'est parce que c'est ennuyeux de répéter inlassablement ? L'idée, à la base du resto, c'était d'utiliser les produits, j'ai envie de dire les produits au meilleur moment, en fait. Meilleurs produits au meilleur moment. Donc, c'est essayer de trouver des bons produits. Et puis, du coup, de faire profiter le client de la saison aussi. Donc, du coup, en fonction de l'arrivage, ça me permet d'avoir des choses, des fois, que je ne pourrais pas forcément servir si j'avais une carte fixe. Ça fait très envie. Donc, c'est Saint-Jacques, Maki. Dessus, il y a des petits œufs de poisson. C'est des petits œufs de truite. Des petits œufs de truite. Le riz, dans lequel tu as aussi mis de la betterave. Et le condiment, wasabi et huile. Est-ce que vous allez avoir les mains prises ? Donc, avant que vous ayez les mains prises, est-ce qu'on peut applaudir Étienne Azellard, s'il vous plaît, et applaudir sa Saint-Jacques ? Merci. Voilà. Et du coup, il va falloir applaudir aussi fort Arnaud l'Espagnol, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on finit en beauté avec cette belle dégustation. Je vous remercie tous les deux. On se retrouve demain matin à 11h30 pour six scènes à nouveau sur la scène artisan. Merci à tous.